Pendant toute cette année, le mouvement Alternatiba a cherché à mobiliser la population française et au-delà pour mettre les dirigeants politiques sous pression sur la question climatique. Dans le même temps, il a contribué à rendre visibles les multiples alternatives d'ores et déjà disponibles pour entreprendre l'indispensable transition vers un modèle économique décarboné, un modèle économique qui ne reposerait pas sur le gaspillage énergétique et les énergies fossiles. Paris réussit, malgré l'état d'urgence, avec le village mondial des alternatives. L'inaction de la classe politique face aux dérèglements climatiques exaspère les Français, comme en témoigne cette manifestation dans le quartier de la Place de la République à Paris. La COP21, qui s'est tenue au bourget du 30 novembre au 11 décembre, a réuni 195 États dans le but de trouver un accord commun sur le climat. En tant que jeunes, ce que nous souhaiterions voir à la COP21, c'est un accord fort qui puisse assurer le futur de notre génération. Sur le parking de l'événement, des voitures électriques sont rechargées grâce à l'énergie solaire. On recharge ces véhicules par le biais de ce gros camion, qui est plein de batterie. Il y a un panneau solaire qui recharge les batteries du camion et le camion redistribue l'énergie au véhicule. Et on recharge les véhicules toute la journée. Une initiative qui souligne la participation de grandes multinationales à la COP21. Selon de nombreuses organisations, celles-ci n'auraient pas intérêt à ce qu'un accord soit trouvé. A cela s'ajoute la difficulté à obtenir un consensus entre autant d'États. Le village des Alternatives s'est tenu les 5 et 6 décembre afin de présenter aux Français des solutions au changement climatique souvent méconnues. Le village des Alternatives, c'est une manifestation qui est organisée par Alternativa à Montreuil, donc pendant la COP21. Donc l'idée, c'est que nous, les citoyens, on descend dans la rue lors du village mondial des Alternatives. On montre qu'on a déjà des solutions qui existent, qui sont utilisées sur tous les territoires pour pousser justement les négociateurs de la COP21 à aboutir sur un accord contraignant. Un exemple d'alternative, cet étrange véhicule venu de Suède. Ceci est un vélo mobile. C'est un vélo rapide qui peut avancer très vite. Quand vous descendez une pente, vous pouvez rouler jusqu'à 100 km heure. L'intérêt pour le climat, c'est que c'est un véhicule zéro émission. J'ai vendu ma voiture et je me déplace uniquement avec ce vélo mobile. Un compromis a finalement été adopté le 12 décembre par les pays membres de la conférence. Il est néanmoins déjà critiqué par de nombreuses organisations environnementales.